Dans quelques instants, si les prud'hommes estiment, on l'a vu, qu'on peut virer un salarié parce qu'il est un beauf, il y a aussi des cas où on augmente un salarié parce qu'il est un beauf, ou qu'il fait bien semblant de l'être, Benjamin Trani arrive. Mais d'abord, Manon, je dois vous l'avouer, ça fait 10 jours que je ne suis pas allé sur TikTok. Chaque matin, en prenant mon petit déjeuner flottant dans la piscine, alors que les remontas dessinaient des courbes graciles dans le lagon face à moi, je me disais « Bon sang, je suis là comme un con à communier avec la nature, mais que se passe-t-il sur TikTok ? Vivement la prochaine veille sanitaire ! » J'étais presque en manque, quel acteur ! C'est bon de vous retrouver, Manon ! J'ai pas fait le conflant ! D'autant que, Manon, vous nous parlez pour la première fois d'un réseau social que pourtant on connaît bien. Je pensais les avoir tous fait en plus de 300 veilles sanitaires, mais non, il m'en manquait un, et pas des moindres, puisqu'on parle d'un réseau qui compte quand même plus de 460 millions d'utilisateurs par mois. Je parle de Pinterest, la plateforme de photos iconiques des années 2010, qui faisait les belles heures des fashionistas de l'époque. 15 ans plus tard, je pensais qu'Instagram avait pris la relève et que les influenceuses n'y allaient plus. Mais je me trompais, les chiffres le prouvent, Pinterest n'a jamais perdu sa hype d'antan, et comptabilise donc toujours autant d'utilisateurs. Elle en a même gagné depuis 5 ans. La plateforme n'a pas changé de concept, et manifestement, c'est ça qui plaît. Pour rappel, Pinterest est un réseau social où les utilisateurs peuvent partager leur intérêt, leur goût ou leur tendance via des albums photos. Mais contrairement à Instagram, ces photos ne sont pas prises par les utilisateurs en question. Ce ne sont pas des photos personnelles ou des selfies, mais des images chopées sur Internet et qui permettent donc de se créer un univers. Par exemple, si Quentin se faisait un compte Pinterest, il pourrait mettre la photo d'un mec de dos avec un casque de moto, genre un peu stylé, une photo en noir et blanc d'Ayrton Senna, genre, et une bûche qui prend feu, évidemment. Tout ça ensemble. Oh, ça serait du meilleur goût. Quentin, on vous lance, lancez votre compte. Exactement. Plus sérieusement, c'est un endroit où beaucoup de personnes viennent chercher des inspirations pour la décoration de leur appartement, par exemple, ou pour leur style vestimentaire. Vanity Fair a, par exemple, fait un article en décembre dernier intitulé « Pinterest prédit les tendances 2024 ». Pour ça, ils se sont basés sur les recherches les plus populaires de la plateforme. Sachez donc que les tenues avec des nœuds ont connu un gros boom. Pareil pour les looks rétro ou encore les gilets de papy. Bon, voilà. Plus qu'un simple réseau, Pinterest est donc un vrai outil pour les marques, pour les influenceurs et pour les décorateurs. D'ailleurs, beaucoup d'influenceuses partagent régulièrement leur page Pinterest en story Instagram, page qu'elles mettent régulièrement à jour pour être à la pointe. En fait, c'est comme un catalogue. Exactement. C'est un réseau classe et élégant, en fait, Pinterest. Il n'y a rien qui dépasse. Ça lui a d'ailleurs été reproché. Notamment, le fait d'être une plateforme qui représente très majoritairement des personnes blanches, belles, lookées, très loin de la réalité. Du coup, après des années d'existence, elle a décidé d'opérer un changement grâce à l'intelligence artificielle. Pour une fois qu'elle est utilisée en bon escient, bon, c'est bien de le souligner, Pinterest vient donc d'annoncer que dorénavant, dans les recherches, on pourra sélectionner le type de corps que l'on a envie de voir, gros, mince, avec des formes ou tout en même temps. En fait, le RIA va permettre d'identifier la forme, la taille et la courbure des corps à travers des milliards de photos Pinterest pour classer les types de corps et fluidifier les recherches. Je précise que Pinterest avait déjà lancé une technologie similaire pour la couleur de peau et la coiffure avec le même objectif, être plus inclusif. Donc pour vous, maintenant, tout ça va dans le bon sens ? Totalement. Et je pense que c'est très important de communiquer dessus comme ils le font, car aucune plateforme ne le fait. Alors effectivement, ça arrive un peu tard, c'est ce qu'on peut leur reprocher. Avoir attendu 15 ans pour mettre en avant des formes et des personnes de couleur, ça reste quand même beaucoup trop. Mais mieux vaut tard que jamais, d'autant plus que les réseaux aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. À l'époque de la création de Pinterest, il y avait encore un côté bon enfant et naïf. Aujourd'hui, on le sait, c'est totalement différent. Déjà parce que le nombre de réseaux s'est multiplié et parce qu'ils sont devenus des repères à corps parfaits et filtrés. Et même si beaucoup de personnes les critiquent à cause de ça, rien ne bouge réellement. Et la majorité des réseaux ne sont pas des safe plays où tout le monde est accepté, quel que soit son physique, sa couleur de peau ou son orientation sexuelle. La preuve, il suffit de voir ce qu'il s'y passe depuis quelques jours. La semaine dernière, Ayana Kamoura a reçu une avalanche de commentaires racistes sur les plateformes juste parce qu'elle pourrait chanter aux Jeux Olympiques. Et l'affluenceur Nico Capone, qui participe à Danse avec les Stars, a été attaqué par des centaines de remarques grossophobes après ses performances. C'est donc important que les algorithmes des réseaux changent et que les filtres d'Instagram arrêtent de devenir la norme. Et sur le sujet, Pinterest a une longueur d'avance. Bravo Pinterest et bravo Manon Mariani. Hâte de découvrir le Pinterest de Quentin dans lequel il ne faudra pas qu'il oublie de rajouter la photo dite de la lutte gréco-romaine où il pose tout sourire et surtout toute bûche dehors. Bien rouler dans un lycra à l'occasion d'une de ses nouvelles pastilles à la découverte des disciplines olympiques.